Hey salut, c'est 1-2-3 lunatic ! Bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler un pilote de Cuisine on the Roots. J'aime beaucoup cuisiner depuis des années, et si vous me suivez sur Instagram, 1-2-3 lunatic underscore EPB, eh bien vous devez déjà le savoir vu que j'y poste énormément de photos de mes plats et quelques autres conneries bien sûr. Oh la petite pub ouais ! Alors j'ai déménagé il y a peu, et c'est pour moi l'occasion de tirer parti d'une meilleure cuisine afin de faire ce que j'avais envie de faire depuis plus d'un an maintenant, des streams cuisine. Et pourquoi pas vous proposer la recette du coup en condensé sur YouTube ? Si l'idée vous plaît, je vous invite bien sûr à regarder la vidéo, bah oui ce serait con quand même, mais gardez à l'esprit que c'est un pilote, un test avec quasi aucun matos. Je ferai en sorte d'améliorer l'image, le son dès que possible si tout ça vous plaît. Sans plus attendre, let's go ! Bienvenue du coup dans notre cuisine, bienvenue dans, vous l'aurez vu, ce nom d'émission un petit peu éclaté, Cuisine on the Roots tout simplement parce que, bah, tout ce qu'on a pour filmer c'est un téléphone, voilà on a rien de plus, pour le moment on a pas encore de vrai setup de streaming cuisine avec chez Emma, mais ça me saurait tarder. Aujourd'hui, un petit taboulé avec des petits guillemets, parce que je sais que les gens sont tatillon sur internet, et que je suis tatillon moi-même, j'ai pas envie que les gens disent ni ni ni, c'est pas comme ça qu'on va faire un taboulé, non, c'est pas comme ça qu'on va faire un taboulé traditionnel, mais en tout cas, pour un taboulé, de quoi a-t-on besoin mesdames et messieurs ? Nous avons besoin forcément de semoule. LOL ! Ça a été déjà préparé avant, c'est-à-dire que vous cuisez votre semoule tranquillement, un volume d'eau, un volume de semoule, pour des semoules un petit peu simples, chez Carrefour, tout ça, on s'en fout. Si je l'ai préparé à l'avance, c'est tout simplement pour qu'elle soit un peu fraîche. Là, elle est... Oui, alors mes mains sont propres, je les ai lavé juste avant, et après j'ai fait du piano, du coup, elles sont pas si propres que ça. Du coup, j'ai me relavé les mains ! C'est donc ça la vie de streamer, youtubeur. Du coup, maintenant que les mains sont bien là-dedans, on va pouvoir faire la liste des ingrédients. Donc, on l'a dit, cette semoule maintenant, je peux la toucher, y'a pas de soucis. Bien sûr, nous allons prendre des petits poivrons. Regardez comme ils sont beaux ces poivrons ! On les pose sur le plan de travail. Nous allons également avoir besoin de tomates. Des petites tomates cerises, alors vous pouvez prendre des tomates normales. Nous, on a des tomates cerises parce qu'on en a acheté, parce qu'elles sont super cool, on peut faire plein de trucs super sympas avec ça. Et j'ai pu utiliser une seule carotte, normalement ça devrait suffire, on est deux, on n'a pas besoin de quantité astronomique. Et là, ça va me surprendre, mesdames et messieurs, c'est ceci. Une belle aubergine. A bouler, généralement, on met des choses crues. Pas mettre une aubergine crue, ça serait complètement con. Donc, on va la cuire et logiquement, je pense qu'on a tout pris dans le frigo. Non, on va bien sûr avoir besoin d'un petit mélange. Non ! Donc, mesdames et messieurs, voici nos beaux légumes. Il y en a un dernier. Ce sont nos jolis petits oignons. Donc là, on a à peu près tout ce qu'il faut. Ah, c'est beau, c'est beau ce qu'il nous fait chez Emma. Et bien sûr, que serait un bon petit à bouler sans huile d'olive ? Enfin, huile d'olive, on a toujours besoin dans la vie. Si on n'a pas d'huile d'olive dans votre vie, vous n'avez plus de vie, tout simplement. Déjà, il va falloir commencer par le « chaud », entre guillemets. Tout simplement parce que je vais faire cuire deux ingrédients dans cette histoire. Parce qu'un taboulé, généralement, c'est du cru. Mais justement, là où je vais vous montrer que ce n'est pas un taboulé traditionnel. Mais on va faire cuire l'aubergine et les oignons. Comme ça, ils seront un petit peu fondants. Et rajouter au taboulé, ça va faire quelque chose de vraiment très agréable. Donc, balaisement, on va directement commencer par ça. Je vais mettre un peu de musique aussi. C'est vrai. Tout à l'heure, j'ai un petit peu galéré, mais on va y arriver. Voilà. Oh là, c'est beau. Je peux même parler avec mes mains comme un italiano. Messieurs, dames. On va commencer par l'aubergine, car c'est ce qui va mettre un petit peu plus de temps à cuire. D'ailleurs, il faut mettre la plaque à chauffer. Il n'y a plus de cheddar. Il n'y a plus de cheddar, voilà. C'est-à-dire que Shirima a une addiction au cheddar fondu. Vous savez, les vieilles tranches qu'on mettait dans vos hamburgers dégueulasses ? Et bien, c'est ça. Tout simplement. On ne le juge pas à menace, monsieur. Mais un peu quand même. Petit filet d'huile d'olive, hop, tranquille dans la poêle. Et on la remet à chauffer. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il y a de chauffe, on va découper l'aubergine. Alors, vous n'allez pas voir de technique de découpe ultra avancée ici. Ici, je vais vous montrer des techniques de découpe que n'importe qui peut faire chez soi. Parce que, tout simplement, les techniques de découpe avancées, c'est bien de savoir les faire. Très honnêtement, c'est fancy, c'est cool, c'est stylé, d'accord ? Mais vous n'en avez vraiment pas besoin à la maison et c'est quelque chose d'assez dangereux pour les doigts si vous ne le maîtrisez pas. En fait, lorsque tu es en restauration, c'est utile. Mais lorsque tu es à la maison et que tu cuisines pour 2-3 personnes, ça ne sert vraiment à rien. Des petits cubes d'aubergine. Tac, tranquillou. Des petits cubes. Voilà. On a nos petits carrés d'aubergine qu'on va pouvoir mettre à la poêle maintenant. Là, elle est bien chaude. Putain, ça rissole, ça ne fait même pas de bruit. C'est même pas encore chaud, cette connerie. Oh, c'était mieux avec le gaz. Oh, c'est bon, hein ? Tu ne vas pas casser. On va continuer avec les oignons. Oignons blancs, couteaux blancs. Des bisous, chef Michel. J'espère que vous allez bien. Hop. C'est l'école pour les oignons, mais très honnêtement, nous, on va dans la simplicité. Je coupe toujours les deux côtés. Tac. Et hop. Comme ceci. Et comme ça, c'est simple à éplucher. Il y a juste à prendre les extrémités. Bon, alors oui, c'est assez simple quand on a la maison, bien sûr. De l'autre côté, les aubergines sont enfin en train de chauffer. Je vais les laisser prendre bien de la couleur sur leur première face. Et après, on commencera un petit peu chambouler tout ça. Foutre un peu le zbeul avec les oignons en plus. Il faut savoir que, étant donné que c'est mon premier stream cuisine sur ma propre chaîne, j'avoue être un peu stressé. Si tu réécoutes la musique, au début, c'est juste un piano, puis après une guitare, puis après ici, 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 puis après ici. Hop là. Il y a déjà des carrés qui ont commencé à prendre de la couleur ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, regardez. Normalement, vous voyez bien. Et c'est aspiré toute l'huile. Les aubergines, il faut faire gaffe, ce sont des éponges. Des éponges à huile. Donc si vous mettez trop d'huile, elles vont juste éponger toute l'huile. Et ça va être giga gras. Donc faites attention à ça. Alors les oignons, je vais les émancer, tout ce qu'il y a de plus simple, en espèce de tout petit carré, vraiment. Voilà. Du coup, nos oignons sont bien émancés. Regardez ces gestes de professionnels. Et vous voyez, là, les aubergines commencent à prendre déjà des bonnes couleurs. Alors, on va baisser un petit peu le feu, du coup. On va rajouter nos oignons. Je vais remettre un petit peu d'huile d'orive pour les oignons, parce que bon, bah les... Hop, les aubergines, elles ont tout mangé, c'est à leur prix. Je rajoute quelques cristaux de sel, parce que bon, il faut bien qu'il y ait du goût, ces conneries. Les aubergines, elles commencent déjà. Ah ouais, il y en a qui sont déjà magnifiques, hein. Regardez, est-ce que c'est possible, vous pensez, d'arriver à... Voilà, voilà, voilà. Un professionnel, je vous dis. C'est beau ce que tu nous offres ? C'est beau, c'est très très beau. Ok, bon, bah, on va laisser ça un petit peu. Alors, ne perdez pas ça de vue, hein, parce que ça, ça peut très très vite se cramer. Mais elle est pas... Allez, regardez quand même comment elle est cool, notre cuisine. On a même un bar. Notre cuisine est absolument incroyable. On a une sacrée chance. Allez pocher les carottes, hein, histoire de gagner un peu de temps. Le geste est précis, le geste est simple. Attention à vos doigts, hein, toujours. Surtout avec un éplucheur comme ça qui est pûche en deux secondes. Moi, j'avais un éplucheur, mais il était... C'est un éplucheur avec des grosses dents comme ça. Je me suis déjà planté ça dans les doigts, ça fait mal, hein. Ah ouais, 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 ouais. Et voilà. Et ça, ça va être râpé, hein. Et là, franchement, ça commence déjà à avoir une sacrée gueule, hein. Les oeufs vergine, elles commencent à avoir une belle couleur. Les oeufs non, il faut leur laisser un petit peu plus couleurer aussi. Ça va être bien, ça, ça va être bien. Dans 5-10 minutes, ce sera bon. Bonjour à tous ! Regardez ce magnifique, là. Ça, c'est gros. Ça peut faire un magnifique chapeau, mais on va pas le mettre là, ce serait là. J'aime bien comme t'as des idées pour te partir en route libre, mais tu te dis Oh là, oh là, oh là, je me calme. Je me calme parce que j'aimerais que ça fasse une vidéo de YouTube, ces conneries. Tu cherches quoi ? Le rappeur. Il est juste là, regardez, c'est moi. Juste là, en fait. J'utilise le côté moyen gros. Encore une fois, attention en bas de noir. On remonte au fur et à mesure qu'on rappe, sinon on se fait loin. Il y a un des gens qui sont phobiques de ça. Je connais quelqu'un qui est vraiment phobique de voir quelqu'un se rapper des carottes. Et du coup, à chaque fois que je rappais des carottes, je faisais Ah ! Et ça me faisait flipper. Bon, je fais peut-être un connard. Sûrement, c'est fortement. Et le dernier morceau, vous savez où il va ? Voilà, regardez-moi ça. Là, ce qui est bien, c'est que les obergines vont être fondantes, et les oignons aussi. C'est pour ça que j'ai commencé avec les obergines, parce que ça met un peu plus de temps à cuire. Mais je mange pas de légumes. Non, mais après toi, t'es bizarre, Bob. Bah, si tu manges pas de légumes, après, c'est que tu vas devenir un éché. Très important de goûter ce conflit pour être au courant de ce qui se passe. Très important de ne pas goûter directement, n'est-ce pas, Cheyma ? Sinon on se brûle. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! C'est chaud, mais oui, c'est chaud ! Mais... On va pas, hop ! Oui. Ok, c'est pas mal. Dans 5 minutes, ce sera bon. Et ça manque encore légèrement de sel, donc je vais en mettre un peu. Petite pincée de gros sel de merde. Gros sel de merde, même. C'est pas très sympa. Nos carottes sont là. Hop, on va pouvoir transvaser directement dans le petit bol où on mettra tous nos légumes. Et ensuite, notre tabouel. On va commencer par, hop, les poivrons maintenant. Caméraman, il est partout ! Abonnez-vous à la chaîne, hein ! Bon, alors je vais les couper en très fins, parce que si on les coupe en trop gros, ces trucs-là, le goût sera trop fort et oui, c'est important. Rincez bien aux légumes. Qu'ils soient bio ou non, c'est toujours important de le faire. Mais s'ils sont pas bio, vraiment, c'est très important. Bon, je vais rejoindre un petit peu tout ça là. Ouais, ça commence, ça va être un mal. On va effectivement les laisser de côté. Ça va continuer à un petit peu cuire, entre guillemets, de son côté. Mais là, c'est bien, les aubergines ont une bonne couleur. Normalement, elles seront fondantes. Je vais en goûter une pour être sûr, mais logiquement, les aubergines sont fondantes. Ouais, c'est bon. On va laisser de côté et on va faire la découpe des poivrons. Ouais, voilà, on va plutôt faire comme chez un grain, du coup. C'est ghetto, hein ! Tout ça, c'est pas des recettes que j'ai apprises ou que je récite par cœur. C'est de l'impro, les gars. C'est aussi ça, c'est pour ça que c'est on the roots. Attention, il y a des très gros morceaux quand même. On va faire comme ça, hop ! Ouais, vas-y, vas-y. Je suis en train de me rendre compte et tu m'as dit des musiques pas libres de droits du tout, par contre. Bon, on verra bien. Hop ! Regardez déjà comment c'est magnifique, par contre. Au niveau des couleurs, au niveau de la couleur, là, on a déjà pas mal de variétés, ça va être stylé. On termine avec les tomates, on va pas en mettre trop. Regardez comme elles sont belles ces putains de tomates. Elles sont vraiment magnifiques, ces tomates-cerises. J'aime vraiment beaucoup ces trucs-là. J'espère que ça vous donne fin, j'espère que vous allez bien. Oh là là, ça a tellement une belle couleur. Alors c'est là où certains vont criser encore plus que depuis tout à l'heure. Mais mesdames et messieurs, on va pas mettre de la menthe, on va pas mettre de l'aneth, on va pas mettre des trucs comme ça, on va mettre du basilic. Parce que c'est la seule plante qu'on a. Et parce que c'est vraiment sympa aussi. Alors prenez en priorité les plus grosses feuilles, bien sûr, laissez les petites pousser. Parce que le basilic, ça peut vous durer très longtemps si vous vous faites bien attention. Crétez-le avec amour, laissez-le un peu au soleil de temps en temps et mettez-lui de l'eau. Et c'est parti, et on coupe très finement, très finement. Et donc messieurs, dames. On a fini, c'est bon, on peut rentrer chez nous. On va faire du coup l'étape finale, à savoir le dressage, enfin l'assemblage d'abord. Le dressage, on s'en fout, c'est du taboulé les gars, au bout de l'heurement, faut se calmer. Donc, on a nos légumes ici. D'abord, on va les assaisonner d'huile d'olive, sinon c'est pas un taboulé, au bout d'heurement faut arrêter les conneries. Un bon gros filet, hop. Je vais prendre du sel, je vais peut-être prendre du sel fin pour le coup. On va y mettre mes doigts sur le stream. Yes. Ok, super. Alors, vous pouvez aussi rajouter d'autres trucs. Là, c'est vraiment ma recette à l'arrache avec ce que j'ai. En gros, vous pouvez rajouter du jus de citron aussi, ça peut être très sympa. Ça peut être plus frais. Qu'est-ce que je... Oui, nos herbes, s'il vous plaît. Tac, hop. C'est magnifique. Et donc, on va commencer par d'abord mélanger les légumes entre eux. Ah non, le poivre. Où est le poivre ? Bon, vous voyez pas, mais il y a du point qui tombe. Hop, on mélange. Et là, je peux vous dire que déjà, rien que comme ça, les légumes, là, vous pouvez les manger tout seul. Voilà, en crudité, ça vous fait une petite salade. Hop. Voilà. Alors, je ne vais pas vous mentir que l'idéal dans cette histoire, ça aurait été de faire ça une demi-heure plus tôt. De le laisser reposer encore un peu. Pour que ça soit froid. Oui, pour que ce soit au moins tiède. Mais ce n'est pas très grave. Là, ce sera... Notre taboulé sera un peu tiède. Mais ce n'est pas mauvais. Pour avoir déjà mangé du taboulé de siède comme ça, c'est vraiment pas mauvais. Vous voyez, il n'y a pas de gros excès d'huile d'olive là-dedans. Les aubergines ont absorbé juste ce qu'il fallait de l'huile d'olive, pas trop. Parce que s'il y a trop d'huile d'olive absorbée, au bout d'un moment, ça devient dégueulasse. Et là, attention, la prochaine étape chez Emma, c'est quoi ? Le taboulé. Non, c'est goûter. Ah. Très important de savoir si ce qu'on a fait est OK ou s'il faut rajouter quelque chose. Donc tac, je prends une fourchette au hasard. Oh putain. Tu peux en goûter une ? Non. Ah ouais ? Ouais, je te fais confiance. Oh putain mon gars. Oh la vache. Je crois que j'ai eu quasiment tous les légumes à la fois. C'est trop bien. Et maintenant du coup... Et maintenant du coup, oui. La dernière vraie étape. Notre semoule qu'on a déjà préparé avant le stream. Vous remarquerez qu'il y a autant de viande. Là, tout est 100% végétal. Je crois qu'on peut dire que c'est le vegan, je ne sais plus. Normalement, c'est vegan. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, vous pouvez bien sûr ajouter d'autres légumes. Vous pouvez ajouter d'autres trucs. Ça peut aussi bien se marier avec de la viande, du poulet sûrement. Du poulet, je pense que ce sera le mieux. De l'agneau si vraiment vous êtes riche. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de mettre de la viande dans tous vos repas, je vous le rappelle. Je vais mélanger bien comme il faut. On goûtera une dernière fois pour voir s'il manque quelque chose. Mais logiquement, on sera bon. On commence à voir toutes les couleurs qui se mélangent. Là, normalement, les goûts commencent à vraiment bien se mélanger avec la semoule. La semoule, il va absorber un petit peu l'huile et tous les arômes qu'il y a autour des légumes. Et ça, vraiment, vous pouvez vous en faire des quantités énormes et les garder pendant plusieurs jours. Mais attention à bien les garder au frais parce que l'aubergine, comme elle a été cuite, il faut bien les garder au frais. Et ça, mec, pour des pique-niques, je me suis déjà fait un petit pique-nique avec ça, ce qui est incroyable. Alors, on va faire la goutte ultime. Hop, là, on a une bonne fourchette avec bien, pareil de choses dedans. Attendez, je vais faire mon fast-goutte cuisine. Attendez, on va faire le fast-goutte cuisine. Là, c'est la fast-goutte cuisine, attention. Oh là là, les amis ! Les amis, c'est incroyable ! On sent tous les légumes. Le sel, le poivre, l'huile d'olive. Tout est tué à la perfection, les amis. C'est incroyable ! Abonnez-vous ! Voilà. Bon, par contre, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Bah, chez Emma, t'as faim ? Est-ce que t'as faim ? Oui. Ah, nice ! Eh oh là-haut ! Donc voilà, j'espère que la recette est vraiment très simple. C'est au niveau vraiment débutant. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez ajouter, enlever des choses, très simplement. Il faut être créatif. Bah, c'est ça. C'est la créativité. Je vous rappelle que tout ceci est on the roots. Donc on a vraiment fait ça à l'arrache. J'ai pas de recette précise, hein. Moi, j'improvis, j'aime beaucoup ça. Et là, on va passer à la dégustation. Si jamais vous avez pas envie de voir des mecs manger, bah écoutez, y a pas de soucis. On se retrouvera plus tard pour d'autres streams sur cette chaîne. Et vous voyez le plat de Sherylina. Ça fait ça. Mmmh. J'ai faim ! Une cuillère pour mamie. Une cuillère pour ton autre papi. Une cuillère pour ton autre mamie. Une cuillère pour ton papa. Une cuillère pour ton oncle. Une cuillère pour ton chien. Tiens, bon après, c'est pas assez. Tu pourrais te resservir les pâtes aussi. Trop bien, c'est un plaisir. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire maintenant ce que vous avez pensé de ce stream. Et bon appétit à ceux qui sont en train de manger ou qui vont manger. Et ceux qui ont déjà mangé, bah non. Les aubergines, c'est une bonne idée. Oui. Mais je sais pas c'est quoi, y a un goût sucré. C'est la tomate ? C'est les petites tomates-couris ? C'est un peu sucré les tomates-couris ? Hum. Ah ouais vas-y, on s'en fout. En pique-nique, je te prends le plat comme ça, je te l'aurai détruit. Ouh ! Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser le fameux pouce bleu et même un commentaire. Ça ferait plaisir. Bon après, partager c'est être un véritable beau gosse mais je vais peut-être pas trop abuser. Allez, essaie quand même. Quoi qu'il en soit, abonne-toi si ça te dit et on se retrouve sur Twitter et sur Twitch pour plus de conneries, euh, de contenu. Et oublie pas mon Insta aussi. Allez, haha, bisous. Bon après.